Le 19 mars dernier, lors de la Saint-Joseph, les élèves du collège lycée Saint-Joseph se sont tous déplacés du collège jusqu'à Notre-Dame-du-Lau, à pied en marchant ou en courant, ou à vélo. Cette journée a été voulue pour marquer d'une manière particulière la fête du Saint-Patron du collège. Cette journée a été préparée de longue date. L'idée a germé lors d'un conseil pastoral au collège pour trouver une manière de marquer cette occasion. En outre, il y avait l'idée aussi de soutenir une école à Madagascar par cette action, entre autres la vente des t-shirts de cette journée. Les élèves sont donc partis par classe et par activité. Et quand ils arrivaient sur place, après 12 kilomètres, ils avaient une collation qui les attendait sur le site. Et ensuite, ils étaient invités par groupe à aller voir une présentation du sanctuaire Notre-Dame-du-Lau, de qui est Benoît. Par groupe, ils vont donc regarder cette vidéo de présentation. Lors de cette vidéo, sous la terrasse du restaurant, une sœur était présente pour leur expliquer, pour qu'elle puisse échanger avec eux. Ensuite, après cette séquence, ils pouvaient prendre leur repas bien mérité, leur pique-nique, leur repas, juste avant la célébration qui allait suivre. La célébration a eu lieu sur le grand podium, puisqu'il faisait un temps magnifique. Tous les prêtres en activité du diocèse étaient présents, puisque se tenait en même temps un conseil presbytéral diocésain, à savoir tous les prêtres qui discutent autour de Mgr Di Falco. Cette célébration se voulait courte et joyeuse, ce n'était pas une eucharistie, mais une liturgie de la parole, pour que chacun trouve sa place dans cette célébration, qu'il soit croyant ou non-croyant, pratiquant ou non. Cette célébration, sous la statue de Saint Joseph, a permis à chacun de s'exprimer. Nous avons entendu l'évangile de Zachée, que Mgr Di Falco tenait particulièrement à commenter. Des intentions de prière ont été données. Les musiciens étaient présents pour des chants de louanges assez joyeux et modernes, qui permettaient de soutenir l'attention et donner un caractère festif à cette célébration. Ensuite, après un autre père et une bénédiction solennelle de l'évêque, chacun a pu repartir en bus, chez lui, jusqu'au collège. Cette journée était donc particulièrement réussie par le beau temps. C'est l'occasion ici de remercier tous ceux qui ont œuvré pour cette journée, remercier Mgr, remercier le sanctuaire Notre-Dame-du-Lau, les musiciens et tous les professeurs et parents d'élèves qui ont marché, ont aidé à préparer cette journée et en faire une réussite. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada